Thierry Chabagny, skipper GDIMAT 2014. Je vais vous faire une petite présentation succincte du monocoque Figaro GDIMAT. On est à 15 jours du départ de la Transat AG2R. Je vais participer à cette course avec Erwan Tabarly. On va relier Concarneau à Saint-Barthélemy, à peu près 3 semaines de course. On va courir sur ce magnifique bateau GDIMAT qui est un monocoque à qui il fixe monotype. C'est-à-dire qu'on a tous le même bateau. C'est vraiment ça l'intérêt des courses en Figaro. Il fait 10 mètres, tirons d'eau 2,10 mètres. Le bateau pèse à peu près 3,02 tonnes. La vitesse maximum c'est autour de 20 nœuds. Sur les bateaux de course, les appendices sont des points sensibles. On travaille tous les aspects de surface avec attention. Là on a les deux safrans qu'on va mettre en place, qui permettent de diriger le bateau. Pareil, on porte beaucoup d'attention à la carène, à peu près l'équivalent d'une peau de bébé de 15 jours. Pour favoriser la glisse évidemment. C'est un bateau de course et donc celui qui aura le bateau le mieux préparé. Quelque part, il a déjà un pas vers les bons résultats. Il y a ceux qui ont une Rolex en or. Nous on a une hélice en or. Peut-être ne pas au poignet, mais c'est assez joli. Le rond rouge en fait, c'est en cas de retournement du bateau. Pour que tu arrives, il faudrait vraiment que ce soit un peu l'apocalypse. Parce que sur ce genre de bateau, normalement la quille ne part jamais. Mais si jamais la quille pouvait être amenée à partir, et si le bateau se retournait et restait à l'envers, ce rond rouge permettrait d'être détecté plus facilement par les hélicoptères ou les avions qui viendra nous secourir.